Générique Bonjour, le bail commercial, 5 points de vigilance pour en parler, j'ai deux invités. Laurence Bridé-Lelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire et Benoît Mone, vous êtes aussi notaire, bonjour. Bonjour. Alors Benoît, commençons, qu'est-ce que le bail commercial ? Alors le bail commercial, c'est tout d'abord un contrat qui est signé entre un bailleur et un locataire. Jusque-là, rien de spécifique. Mais ce contrat, il a une spécificité, c'est qu'il confère au locataire la propriété commerciale. Ça veut dire que le locataire, quand il signe ce contrat, il a des obligations qui sont plus importantes que dans les autres contrats classiques. C'est-à-dire, tout le monde a entendu, le bail 369. Ça veut dire simplement que le locataire a la possibilité d'exploiter pendant 9 ans. C'est-à-dire que le bail se reconduit ensuite par tacite reconduction sauf renouvellement. Ça veut dire qu'on a des droits qui sont attachés à ce bail, la possibilité de céder ce bail. Ce qui est extrêmement important quand on a un commerce, sur la stabilité du commerce. Et puis également, on a un droit au renouvellement. Il est d'ordre public. Donc ça, ça fait partie des éléments qui sont contraints, je dirais. Et puis après, il y a des choses que l'on peut négocier aussi. Comment ça se passe ? Il y a vraiment les deux éléments que nous avons dans le bail ? Tout à fait. Donc les dispositions qui résultent de la loi, qu'on ne peut pas modifier, juridiquement on dit, auxquelles on ne peut pas déroger, sont des dispositions d'ordre public. Donc bien que les parties veuillent passer outre, elles ne le peuvent pas. Donc ça, c'est le statut qui protège le locataire. Et il y a des dispositions qui peuvent être négociées, donc qui ne sont pas d'ordre public, qui peuvent donc être négociées par les parties à leur guise, en fonction de leurs besoins ou du rapport qu'il y a entre les deux. Quel exemple auriez-vous sur ces éléments de négociation ? Alors, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est celui relatif aux travaux. En général, le propriétaire souhaite mettre le maximum de charges, on va dire, à la mise au paiement du locataire, donc notamment les grosses réparations. Les travaux, aujourd'hui, le socle sur lequel on ne peut pas déroger, c'est que les grosses réparations, elles sont toujours, elles, à la charge du propriétaire. Par contre, tout le reste peut être mis à la charge du locataire en matière de réparation. Il y a des petites subtilités, mais en gros, c'est cela. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments sur ce bail commercial. Alors, Laurence, quel est le rôle du notaire sur un sujet comme celui-ci ? Le rôle du notaire est important, voire primordial. Nombreuses jurisprudences, en fait, naissent de la mauvaise rédaction d'un bail commercial. Donc, pourquoi ? Parce que ce sont des contrats qui n'ont pas été visés par un professionnel. Alors, quel est l'œil du notaire ? On peut dire qu'il y a six points. Le premier point, c'est que le notaire est garant de la sécurité juridique. Le notaire respecte les lois, est à jour des lois. Il a la compétence pour que le bail soit fait de manière sécurisée. Le deuxième point, c'est que le notaire a un véritable ancrage territorial. Il connaît sa ville, il connaît les prix des loyers, il connaît, je dirais même, presque les immeubles qui sont concernés. Donc, ça, c'est un véritable atout. Le troisième point, c'est la copie exécutoire. C'est-à-dire que le notaire va délivrer une copie qui va permettre aux parties, et notamment, il faut le dire, aux propriétaires, de gagner du temps. Si le locataire ne paye pas, le propriétaire peut aller directement chez un huissier pour obtenir le paiement de son loyer. Alors, ça, c'est un terme très spécifique. Copie exécutoire, c'est ça ? Copie exécutoire, donc qui est délivrée aux bailleurs. Donc, ça, c'est un point très important qui n'existe que chez le notaire. Ça veut dire, en langage plus courant, que l'acte, il a la valeur d'un jugement. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation de porter une demande par avocat devant le tribunal pour obtenir une décision de justice qui permet d'obtenir ce que l'on souhaite. L'acte en lui-même permet d'aller voir un huissier et de le faire appliquer. Donc, d'autres points qui concernent le notaire, c'est que le notaire va véritablement avoir une réflexion sur le risque patrimonial. C'est-à-dire qu'il va envisager conseiller le chef d'entreprise sur son régime matrimonial. Et c'est important, le régime matrimonial, quand on est chef d'entreprise. Est-ce que je suis en communauté ? Quels sont les risques de la communauté ? Est-ce qu'il faut un contrat de mariage ? Est-ce qu'il faut protéger mes enfants ? Donc, le notaire va avoir cette vision spécifique pour le chef d'entreprise, dans le cadre du bail commercial, bien sûr, mais également dans le cadre de la société, de l'entreprise, de la vie de l'entreprise. Le notaire aura également une vision sur la protection des biens, la protection des biens du chef d'entreprise, la protection des proches. Donc, ça, c'est une spécificité du notaire. Autre spécificité, le notaire va voir le chef d'entreprise, mais il va le voir également la famille du chef d'entreprise. Et pour nous, c'est quelque chose qui est indissociable. On voit avec cet angle particulier. Donc, voilà, on essaie d'accompagner le chef d'entreprise toute sa vie. Voilà, donc, ça peut être à la création, bien sûr, au moment du bail, au moment de la rédaction des statuts, au moment d'une session, au moment d'une donation de part, au moment d'une fusion, d'une augmentation de capital. Le notaire est là pour avoir cette vision globale sur le long terme. Donc, en fait, vous êtes une passerelle avec l'entrepreneur entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et vous balisez toute sa vie à ce sujet. Voilà, et surtout, la gestion des risques du chef d'entreprise. On va parler du décès. On va parler, malheureusement, des conflits. On va parler des divorces. On ne peut pas ne pas en parler, malheureusement. Alors, si on revient sur le bail commercial, Benoît, quels sont les pièges à éviter ? Alors, tout d'abord, il faut mettre en avant que le locataire a des droits. Il a des droits qui sont figés dans la loi, mais il a aussi le droit de se faire assister pour négocier les clauses en sa faveur. Parce que souvent, c'est le conseil du bailleur qui rédige l'acte. Et on impose... Le bailleur a tendance à imposer ses clauses, puisque le locataire a un besoin. Il a besoin de s'installer à un endroit, donc il a tendance à signer rapidement ce bail. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'une fois que le bail est signé, les clauses sont figées. Et ensuite, le locataire vient nous voir et on dit, que puis-je faire ? Ben, c'est trop tard. Parce que le bailleur qui a signé un bail sur 9 ans avec des conditions intéressantes, il n'a aucun intérêt à venir en arrière. Donc, à ce stade-là, on intervient. On propose une assistance à la rédaction, à la négociation, etc. Et sur de nombreux points. Comme par exemple, un des cas les plus connus, celui des travaux hors grosse réparation, puisque je vous disais que c'était à la charge du propriétaire. C'est une réparation, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour la vitrine ? La vitrine, donc, effectivement, on peut la mettre à la charge du locataire. Tout ça, ce sont des éléments très concrets pour l'entrepreneur. Tout à fait. Très concrets. On va inviter de se faire piéger. Exactement. Et qui ont un coût important, puisque le jour où ces travaux se présentent, il faut les financer. Il y a notamment également la taxe foncière, qui est souvent mise à la charge du locataire par le propriétaire. Mais il n'y a rien de légal. Il n'y a rien d'obligatoire. Enfin, c'est légal, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, c'est des subtilités que le locataire ne connaît pas forcément et sur lesquelles il a besoin de conseils, d'accompagnement. Alors, Laurence, on parle aussi dans les pièges à éviter de l'état des lieux. Qu'en est-il ? Alors, l'état des lieux est très important. Et le locataire ne doit pas négliger cet instant. Il a été rendu obligatoire par une loi récente. Auparavant, il n'était pas obligatoire. C'est quand même étonnant, mais ça n'était pas. Donc, aujourd'hui, c'est obligatoire. Et vraiment, entrepreneurs, soyez vigilants à cet instant, puisque cet état des lieux va apporter la preuve de l'état dans lequel se trouve votre local au moment où vous prenez, où vous rentrez dans les lieux. Et la même chose quand vous partez. Donc, c'est un moment important. Ça va être, en fait, une photo de l'état du local. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que ce qui est en jeu, c'est le dépôt de garantie. Vous avez versé un montant. Je rappelle d'ailleurs que le dépôt de garantie est un montant libre, à la base. Donc, ce dépôt de garantie est en jeu au moment où vous partez. Donc, c'est important. L'état des lieux va définir comment vous avez reçu ce local et comment vous le rendez. Et s'il y a des travaux, quels sont les travaux qui seront à sa charge, bien sûr, sur justificatif. L'état des lieux n'est pas à prendre à la légère, on le comprend. Non. Après, quand on veut signer un bail commercial, on parle souvent d'une durée de 9 ans. On l'a évoqué en préambule. Peut-on faire moins ? Alors, le bail, en principe, est d'une durée de 9 ans. Il peut être d'une durée supérieure. Peut-il être d'une durée inférieure ? Oui. Et le créateur a intérêt de se poser cette question, puisque s'engager pour 9 ans, c'est bien. C'est une certaine sécurité que le législateur a voulu. Mais est-ce judicieux pour le créateur ? Peut-être a-t-il intérêt de faire un bail d'une durée inférieure. Et la loi l'autorise, le code de commerce l'autorise, donc de faire un bail à partir du moment où il n'a pas une durée maximum de 3 ans, puisqu'après, on passe automatiquement sous un bail commercial 3, 6, 9. Donc c'est important, avant de se lancer dans le long terme, de savoir si une petite durée pour commencer n'est pas préférable. Alors, on voit que c'est un contrat, donc il y a des obligations de part et d'autre. Benoît, quelles sont les obligations par rapport au locataire, alors, justement ? Les obligations par rapport au... Du propriétaire par rapport au locataire. On a vu que ce locataire est situé quand même dans une situation un peu délicate vis-à-vis du propriétaire. Donc le législateur en a tenu compte. Récemment, il en a tenu compte dans une loi qui impose désormais au propriétaire d'informer le locataire sur les charges qui seront à payer. Et il a l'obligation également de donner les justificatifs de ces charges. Parce que vous pouvez être dans des locaux sur lesquels pèsent des charges extrêmement importantes et qui, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, peuvent conduire à des problèmes de trésorerie. Alors, il y a cette question des charges. Également, deuxièmement, la question relative aux travaux. Puisque quand vous rentrez dans un local qu'on met tous les travaux à votre charge et acceptez les grosses réparations, le bailleur, après, peut exiger que vous réalisiez ces travaux. Donc, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises dans le début de l'exercice, la loi prévoit que dans le baille, le bailleur a une obligation d'informer le locataire sur les travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années à venir. Donc, à la lecture de tout ça, Laurence, on s'aperçoit qu'il y a un accompagnement qui s'avère extrêmement nécessaire. Pourquoi le notaire ? 350 notaires dans toute la France, notaires labellisés juristes d'entreprise. Donc, chef d'entreprise, ne négligez pas cet instant, ce moment qui va vous engager sur une longue période. Allez voir le notaire, il aura une lecture professionnelle, une lecture attentive du baille. Il vous conseillera, donc, en tant que chef d'entreprise et avec ce lien familial, il va vous donner un conseil globalisé, analyser le long terme, je l'ai dit. Le notaire a un caractère établi des actes authentiques, avec une date certaine, avec une certitude au niveau de la législation. Voilà, le notaire, en fait, est le lien idéal entre le passé, le présent et le futur de l'entreprise. C'est lui qui va pouvoir faire ce lien en toute légalité, en toute sécurité. Écoutez, nous voilà rassurés. Nous avons eu beaucoup d'éléments concernant le bail commercial. Est-ce qu'on peut vous contacter ? Est-ce qu'il y a un site Internet ? Des éléments précis sur ces éléments ? Alors, vous allez trouver toutes les informations sur le site des notaires, donc notaires, le site Internet, notaires.fr. Vous avez une rubrique spéciale société qui vous donne tous les éléments. Et puis, n'hésitez pas à contacter un notaire juriste d'entreprise ou votre notaire habituel. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada